Si vous aviez deux outils à conseiller en dehors de Facebook et Twitter pour un commerçant, donc deux outils internet, quels seraient-ils ? Alors, d'abord, c'est peut-être la base, c'est le fondamental, c'est le mail. Je suis parfois surpris quand je reçois certains courriers, je ne trouve pas un mail. C'est devenu le moyen de communication, on préfère envoyer un mail que téléphoner. Le fax, je vois que certains s'obstinent à mettre un fax que plus personne n'utilise. Non, il faut un mail et il faut suivre son mail. Je pense que pour le reste, un site ou un blog qui se présente comme un site, parce que maintenant tout ça se mélange, me paraît être un très bon utile pour un commerçant, pour mettre en évidence son produit ou son art ou son savoir-faire. Alors, évidemment, ce qu'on met dedans dépend du type de produit, dépend aussi si on veut jouer la carte du commerce en ligne, où là ça devient quand même un petit peu plus complexe si on veut la sécurisation. Mais avec ce que j'ai dit sur le fait qu'on doit trouver une personne, il faut une présence sur le web. Je pense que pour un commerçant, un site avec aussi des mentions légales, quelque chose de très sérieux avec une adresse, une localisation, une responsabilité, c'est un outil qui reste très très important.